Je m'appelle Damien de Roubaix, je suis peintre, graveur, dessinateur, etc. On se trouve dans mon exposition Picasso et moi au Moudam. L'exposition est la suite d'une exposition présentée à la Fondation Mag en 2014 pour les 50 ans de la Fondation Mag où j'avais été invité à exposer avec un artiste de mon choix, moderne, et j'ai choisi d'exposer avec Pablo Picasso pour la simple raison que j'ai découvert l'art à 19 ans en entrant dans une exposition et en voyant une tapisserie faite d'après Guernica que Picasso avait fait réaliser. Ça a été un choc et ça m'a donné ma vocation, on va dire. Dans l'exposition au Moudam, on a tout d'abord tenté d'emprunter l'une des trois tapisseries d'après Guernica qui existent et pour la confronter à une autre tapisserie que j'ai fait réaliser d'après un de mes tableaux citant Guernica qui s'appelle World Downfall. Et n'ayant pas réussi à emprunter la tapisserie, nous avons, après une discussion assez drôle finalement avec Enrico Longhi, on est parti sur l'idée de faire une copie qui se trouve donc derrière moi. Simplement, j'ai utilisé les techniques que j'utilise en ce moment beaucoup. C'est-à-dire que je ne voulais pas repeindre d'après la peinture, mais utiliser des panneaux de bois que je grave et que j'ancre. Mon travail de gravure étant très important dans mon œuvre, j'ai, depuis 2009, développé un travail de bois gravé dont on présente les panneaux, les matrices, et non le tirage, qui nous donne des gravures de très grand format en fait. Donc ici, le Guernica est à échelle 1, c'est une copie à échelle 1, et dans l'exposition se trouvent ensuite d'autres œuvres qui sont liées plus ou moins au travail de Picasso, qui a toujours nourri mon travail, sans qu'on soit dans ce que Didier Ottinger appelle un caractère picassoïde. C'est-à-dire que, par exemple, World Downfall, j'ai fait une série de dessins et de gravures qui sont présentés dans l'exposition, qui permettent de voir les liens avec Guernica. Par exemple, la femme qui pleure avec son enfant mort dans ses bras est représentée par une espèce de pin-up masquée qui n'a même plus d'enfants dans ses bras croisés. Le taureau se retrouve mort au sol. Les ruines de Guernica en flammes sont remplacées par une vue du camp de concentration d'Auschwitz, d'après une photo de Raymond Depardon. Et puis vous avez également la grande lampe soleil qui pendouille dans mon tableau. Et enfin, des petites fleurs avec le mot Ordnung en allemand, donc l'ordre qui pousse partout dans le tableau, qui reprennent la fleur qui se trouve derrière le bras du guerrier au glaive cassé. Donc l'exposition se distribue comme ça. On passe de mes œuvres à des gravures de Picasso principalement. On a une salle complète de gravures, 25 gravures d'une série que j'ai appelée en très mauvais accent espagnol, El origen del mundo, l'origine du monde. Donc ça a un jeu aussi avec l'origine du monde de Courbet, mais pour moi, mon origine du monde étant Guernica, j'ai fait toute cette série de gravures, au milieu desquelles une gravure de Picasso, le cirque qui est présenté. Voilà, grosso modo. On a ensuite voulu élargir avec Enrico, en n'utilisant pas uniquement des peintures qui font référence directement à Picasso, ou qui font des références tout simplement, mais ouvrir. Donc on a pris une œuvre de Picasso, qui est le Buffet de Vauvenard, par exemple, qui est une œuvre qu'on trouve extrêmement belle. On est restés plantés devant, tous les deux au même moment. Ça s'est décidé comme ça, l'emprunt. Mais également, de mon côté, des peintures qui n'ont pas forcément à voir avec, afin d'ouvrir l'exposition. Et puis, il y a également un panneau de bois gravé qu'on a ajouté dans l'exposition, qui est une œuvre qui s'appelle Got Me Toons, qui appartient à la collection du Mudam, qu'on a décidé d'ajouter, pas seulement parce qu'elle est dans la collection du Mudam, mais parce que la salle des gravures est recouverte de panneaux de bois noir, enfin, ancrés. Les mêmes panneaux que j'utilise pour ces œuvres. Et donc, le Got Me Toons annonce l'entrée de cette salle, qui est un des points importants de l'exposition. Voilà. Ok. Merci. Je vous en prie. Merci.